Au début du triangle d'hiver, on fait la connaissance de Mademoiselle, qui est une jeune femme plutôt séduisante, assez ambitieuse, mais surtout très désargentée, et qui malheureusement n'a absolument aucune intention de travailler. Et dans la première scène, elle se trouve dans un bureau de l'Agence pour l'Emploi, harcelée par une conseillère qui veut lui faire accepter le premier job qui se présente. Et plus on la harcèle, plus Mademoiselle s'évade dans sa tête, et elle se dit qu'au point où elle en est, elle ferait tout aussi bien de changer d'identité. Et plus précisément, d'adopter l'identité de Bérénice Borivage, qui est un personnage interprété par Ariel Dombal dans un film d'Éric Romère. Donc Mademoiselle va changer de ville et commencer à se présenter aux uns et aux autres sous cette nouvelle identité. Elle va rencontrer un homme dont elle tombe tout de suite très amoureuse, qui par chance tombe amoureux d'elle, sauf qu'il pense être amoureux d'une romancière qui s'appellerait véritablement Bérénice Borivage. Et tout se passe à peu près bien jusqu'au moment où intervient un troisième personnage, qui est la journaliste Blandine Lenoir. Et Blandine Lenoir perçoit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez Bérénice Borivage, et elle n'aura de cesse de la démasquer. Donc avec ces trois personnages, on a les trois points du triangle, du triangle d'hiver qui est aussi un ensemble de trois étoiles qui forment un triangle presque équilatéral dans l'hémisphère nord en hiver. Je dirais qu'il y a un troisième triangle dans le livre, qui est un triangle de port, puisque l'intrigue se déroule principalement dans des villes portuaires, Marseille, Le Havre, Saint-Nazaire. Et on a donc un triangle géographique qui se superpose au triangle amoureux. Alors le roman se structure autour de ces trois personnages, mais curieusement, les trois personnages ont découlé des villes portuaires où j'ai fait les repérages. Et j'avais très envie de situer l'intrigue face à la mer. Et je me suis rendue compte une fois sur place que ce qui m'intéressait aussi beaucoup dans ces villes, c'est que ce sont des villes qui ont été complètement rasées pendant la Seconde Guerre mondiale, Marseille en partie, où il y a un quartier entièrement reconstruit. Et voilà, c'est des villes qui ont été complètement effacées du jour au lendemain et qu'on a rebâties à partir de rien. C'est finalement le projet du personnage principal qui va effacer son identité pour essayer d'en adopter une autre un peu comme on peut adopter un déguisement, ce qui est évidemment un pari un peu risqué. Pourquoi Romère ? Romère est arrivé en fin de parcours parce que j'ai eu très tôt l'idée que le personnage principal allait choisir son identité. Mais j'en ai essayé plusieurs et ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas jusqu'au moment où je revois ce film d'Éric Romère, où je tombe sur le personnage de Bérenice Borivage qui me semblait absolument parfait pour mon héroïne finalement. Et donc il y a eu cette espèce de dernière superposition qui consistait à attraper comme ça l'identité d'un personnage de film. Je pense qu'en dehors de ça, le livre n'a pas vraiment de lien très direct avec les films d'Éric Romère, même si moi c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Mais il y a peut-être comme ça cette ambiance un peu aérienne qui convient bien aussi au décor du livre. Sous-titrage Société Radio-Canada